Musique Pravin Jagnad, il n'y aura pas d'élection générale. Parce qu'il me trouve, semaine après semaine, après semaine, après semaine, M. Béronjé puis il a l'aimé moi-même ça. Il y a une interview, il y a à peu près des semaines d'ici là, il a rapporté, j'ai dit, mais on peut continuer à l'aimé, on peut dire qui pour une élection générale. Vous voulez qu'ils disent ? Ils n'ont pas pu dire ça moi. Ils disent qu'ils n'ont pas de dire, une élection générale. C'est moi après de dire, « I am saying that a general election would be good ». Après il dit, « I never said that we are going into general elections, but everyone knows that what the country needs is general elections ». En plus, il y a un feeling too. « I have a feeling that the government will go into general elections ». Comme tu dis. Premier ministre peut dire toi, pas pour une élection générale. Arrêtez mon papa où ? Que feeling ? Vous avez été la semaine dernière qui l'aimé dit, samedi dernier, je ne sais pas pourquoi. Nous positionnons, nous nous fatigués de dire qu'il paye une mille pour une élection générale. Vous connaissez la semaine dernière, ce qu'il nous souhaitait, c'est soit dans une élection générale ou dans une élection partielle. soit publié pour une élection partielle. Ni toi qui décide qu'en prenez l'élection générale, ni toi qui décide qu'en prenez l'élection partielle, ni toi qui décide qu'en publiez l'élection. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucun juridiction, il n'y a aucun même temps où se poser ça à faire d'après lui. Il y a eu un interview hier dans la salle de M. Vijay Makan. Il dit comme ça, Paul Béranger fait le nom de Nita Djadou comme son candidat préféré pour l'élection partielle. Qui de toute façon, M. Béranger ne pensait pas pour une alliée. Et qui le pays perd vers ? Élection générale. Un coup, il n'y a pas de quoi prendre. Ma question de quoi ? Ça dépasse un petit peu. Non. L'épidémie n'a pas de quoi prendre. Ce n'est pas de quoi prendre. Je ne sais pas dans les langages. Poubize explique M. Béranger. Arrête de faire croire qu'une élection générale, il n'y a pas de quoi. Il n'est pas correcte, service à l'expression d'il-parparpiti. Parce que c'est une insulte à la démocratie et à la constitution de notre pays. À l'époque, le leader de l'opposition, Béranzé, tu as une approche sur un héros de Diagnac, Poudjali, démissionne de la présidente de la République, tu as une donnée un coup de main, Lidia. La raison qu'il Béranzé t'y donnait, c'était parce qu'il rambe Goulam, c'était un pourritier. Mais quand tu pouvais faire ça, c'était dans quel but ? C'est qu'il allait pour guetter, pour changer la majorité au Parlement. Dans la période 2010 à 2014, quand l'île du poil renverse, c'est pas un deal. Ça, c'était démocrate. Ça, c'était l'application de la loi. Ça, c'était l'État de droit. La bonne nouvelle, il y en a très évidemment au jeu de la francophonie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau sportif, nous, déjà, finirons pour quatre médailles. C'est un budget de 2,8 millions de roupies qui vient allouer par le ministère des Arts et de la Culture pour assurer la participation de Man-Artiste. locaux et nous, heureux, qui nous capavent dire que les frères Joseph, avec un groupe de neuf artistes, finnent remportent la médaille d'or dans cette catégorie de danse de création. Une deuxième bonne nouvelle qui nous capavent portage avec la population, Maurice finne, trouvé, est, moi je disais en anglais, Africa's best country, according to the Good Country Index de 2017. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada